... Sous contrat avec le Paris Saint-Germain depuis bientôt deux ans, Atien Bonharfa sait qu'il partira au pire libre, le 1er juillet prochain. Mais puisque le club de la capitale cherche à s'en débarrasser dès le mois de janvier, l'attaquant français voudrait faire passer ses dirigeants à la caisse. En juillet 2016, lorsqu'il avait signé au Paris Saint-Germain, Atien Bonharfa était enfin appelé à « tout casser », lui qui avait été relancé quelques mois plus tôt par l'OGC Nice. ... Mais l'attaquant français a bien vite déchanté, et ne prend même plus place sur le banc de touche de l'équipe du Net-Emery depuis de l'au moins. ... L'expérience francilienne du natif de Clamard aura tourné au vinaigre, et doit s'achever le 30 juin prochain, à la fin de son contrat de deux saisons. ... Mais, une nouvelle fois, le décideur parisien cherche à se débarrasser de l'ancien Lyonnais, comme ce fut le cas l'hiver et l'été dernier. ... Sauf qu'HB semble tout à fait se satisfaire de sa situation.Aussi surprenant que cela puisse paraître, le numéro 21 ne paraît pas souffrir d'être privé de compétition et continue donc d'être payé sans avoir le droit de prendre du plaisir en match officiel. ... Pour autant, le directeur sportif Antoine Henrik essaye une nouvelle fois de pousser le trentenaire vers la sortie à l'approche du Mercato Estival. ... A six mois de la fin de son engagement parisien, Van Arfa apparaît un peu plus ouvert à cette option, mais aurait selon France Football posé ses conditions. ... Il voudrait ainsi récupérer quelques 10 millions d'euros en compensation pour la rupture anticipée de son contrat. ... Il faut dire que l'intéressé dispose chez les rouges et bleus de confortables revenus pour une simple doublure. ... A l'été 2016, il avait négocié une prime à la signature de 5 millions d'euros, un salaire mensuel de 400. ... 0,00 euros brut. Un pourcentage sur les ventes de maillots floqués à son nom et diverses primes. ... Évidemment, le Paris Saint-Germain sait désormais qu'il ne peut pas compter sur l'envie de jouer de Van Arfa pour revoir ses réclamations à la baisse. ... ... ... ...